Alors, il y a 3-4 mois, j'ai vendu mon enclume, mon Z9, pour acheter le Z8. Est-ce que je le regrette ? Non. Il est bien plus léger, il fait presque la même chose, ce boîtier. Mais il y a quand même quelques petites différences. Et puis, Nikon n'a pas tout à fait joué le jeu sur un ou deux points. On voit ça ensemble tout de suite. Alors, parlons tout de suite des choses qui fâchent. Nikon n'a pas joué le jeu, effectivement, en présentant le Z8. En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. C'était un baby Z9, une sorte de Z9 plus léger, avec simplement une batterie inférieure, avec une autonomie certes moindre, mais avec aussi un poids ô combien moins conséquent. Puisque, je vous donne les chiffres, on est passé de 1340 grammes à 910 grammes. Alors, certes, on est loin des 705 grammes du Z6 II, ok, mais quand même, 900 au lieu de 1300, je peux vous assurer qu'autour du coup, quand je suis en montagne, je sens la différence. Bon, mais ça, je le savais, l'autonomie était réduite, le poids était plus léger, ok, pas de problème. Mais, on a bien annoncé que le Z8 était un mini Z9, avec toutes les fonctions. Or, on est presque cinq mois après la parution de ce boîtier, et une fonction qui peut être très intéressante, qui s'appelle la prise de vue automatique, qui est implémentée sur le Z9 depuis la dernière mise à jour, n'est toujours pas sur le Z8. Et là, je suis en colère, parce qu'effectivement, on a quand même un boîtier qui a les mêmes caractéristiques, le même processeur, les mêmes circuits, il y a absolument tout. Donc là, c'est un choix commercial de dire, ah non, non, le Z8, vous n'êtes pas assez bon pour nous, les gars. Non, non, il faut acheter le Z9 à demi-balle de plus, pour avoir cette fonction. Alors, je vous rappelle un petit peu ce que c'est une prise de vue automatique. Vous allez pouvoir sélectionner un endroit du cadre de l'image, dans lequel, quand un objet ou un animal va rentrer, va déclencher une prise de vue. C'est quand même un truc extrêmement important pour tous ceux qui font de l'animalier, voire même sur un circuit automobile. Enfin, il y a plein, plein de façons d'utiliser cette fonction-là. Et je suis quand même un petit peu vénère de ne pas avoir ça sur le Z8, alors que c'est déjà sur le Z9 depuis un bon moment. J'espère vraiment que Nikon va se rattraper et va faire une mise à jour sur le Z8. Si ce n'est pas le cas, ça va me fâcher quand même pas mal. Alors, dernière minute, non seulement ça ne va pas me réconcilier avec Nikon, mais ça va me fâcher encore plus rouge au moment où j'allais boucler cette vidéo, finir le montage, sort la mise à jour, la dernière mise à jour, uniquement pour le Z9. Alors, c'est le dernier firmware qui vient de sortir à l'instant, la version 4.1.0 à la place de la 4.0.1. Et on est sur l'option d'AF de détection de sujets sur le mode oiseau et avion. Oiseau et avion, ce qui manque cruellement jusqu'à présent au Z8 et d'ailleurs au Z9. Mais pour le coup, le Z9 a sa mise à jour et le Z8 ne l'a pas. Alors, je trouve ça presque malhonnête de la part de Nikon de segmenter ces deux gros boîtiers, le Z8 et le Z9, avec d'un côté le Z8 qui a l'option portrait maquillage qui est très utile pour tout ce qui est mariage, reportage de rue, studio, etc. Et à ma connaissance, le Z9 ne l'a pas. Et puis de l'autre côté, vous avez le Z9 qui va être taillé pour l'action avec des firmwares, des mises à jour de logiciels très spécialisés comme sur les oiseaux. Alors, je ne l'ai pas encore testé, je ne manquerai pas de le faire et je vous le rapporterai, savoir si ça fonctionne parce qu'entre une mise à jour logicielle et puis un vrai fonctionnement efficace, ce qui n'est absolument pas le cas sur les oiseaux avec les fonds chargés, on le verra plus tard dans la vidéo. Mais donc, est-ce que cette mise à jour fonctionne déjà ? Et d'une, mais et de deux, qu'on segmente ainsi le Z8 et le Z9, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir acheter un Z8 à 4600 euros plus un Z9 à 6000 euros pour avoir la totalité des fonctions intéressantes pour aller faire de la photo et de la vidéo ? Non, là franchement, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est dit, c'est fait. Maintenant, on va passer à plein de belles choses parce qu'effectivement, ce Z8, pour moi, c'est le meilleur boîtier du marché. Et oui, tout simplement, quand vous faites à la fois de la photo et de la vidéo, vous avez tout, vous avez absolument tout dans ce boîtier. Vous avez tous les codecs possibles et imaginables en vidéo. C'est un monstre, absolument un monstre en vidéo, comme était le Z9, d'ailleurs, là, pour le coup, il n'y a absolument aucune différence. Vous commencez avec du 24, 25, 30 images secondes, très classique, mais vous allez vite monter à 50, 60, 120 images secondes, sans crop, s'il vous plaît, avec une qualité exceptionnelle. Il n'y a aucune dégradation, ni de l'AF à 120 images par seconde, ni de la qualité d'image, à tel point que moi, je tourne pratiquement uniquement en 120 images par seconde, ce qui me permet ensuite de réduire ou non la vitesse à la lecture et d'avoir des ralentis somptueux, tout en conservant le son, contrairement à d'autres boîtiers. Alors, si vous voulez, on va faire quand même le tour des fichiers possibles, des différents codecs d'enregistrement, parce qu'il y a vraiment matière à réflexion sur le Z8. Et on va commencer par le fichier le plus basique, le 1080p, avec 30 images par seconde, en H.264, 8 bits. Alors, c'est un fichier qui est qualitatif, pour une version 1080, mais c'est quand même dommage de tourner avec un Z8 dans ce format-là. Donc, moi, je ne l'utilise absolument pas, et on va très vite passer sur du 4K. Alors, quand on utilise un Z8, pour faire de la vidéo de qualité, il faut absolument bien choisir son codec et son format d'enregistrement. Pour avoir la meilleure qualité possible, c'est facile. C'est du 4K, 60 images par seconde, H.265, 10 bits. C'est suréchantillonné à partir du 8K. C'est somptueux. L'image est parfaite. Vous avez vraiment beaucoup de latitude en post-traitement, et les fichiers ne sont pas encore trop lourds. C'est génial. Alors, voilà certainement un des formats que j'utilise le plus, le 4K, 120 images par seconde, H.265, 10 bits. Dès qu'il y a de l'action, j'en ai besoin. Ça permet d'avoir des ralentis merveilleux, avec une qualité d'image qui est très, très proche du 4K, 60 images par seconde, suréchantillonné. Très, très légèrement en dessous, mais c'est vraiment à peine perceptible. Il faut vraiment avoir une image en très grand écran, très définie, pour s'en rendre compte. Dans la plupart des autres cas, vous ne verrez pas de différence avec le 4K, 60 images par seconde, suréchantillonné. Alors, en H.265, 10 bits, à 30 images par seconde, on peut aussi choisir une résolution 8K, ce qui permet de donner un petit peu plus de latitude lorsqu'on veut recroper dans l'image. Mais je dois bien avouer que pour mon usage, le 4K, 60 images par seconde, suréchantillonné, suffit largement à mon bonheur, donc je l'utilise assez peu, cette résolution 8K. Alors, voilà un autre format que j'adore. Ça, c'est du 4K, 60 images par seconde, mais en ProRes, avec un codec 4.2.2 HQ, 10 bits. Il a une très belle qualité, au moins l'équivalent, si ce n'est un tout petit peu mieux, du 60 images par seconde suréchantillonné, en H.265. Il a aussi la possibilité d'être plus facilement travaillé sur les logiciels et sur les ordinateurs. Bref, que des avantages, si ce n'est que le fichier est un petit peu plus volumineux à l'enregistrement. Alors, le codec suivant, c'est le ProRes RAW HQ 12 bits. Alors, c'est le format le plus lourd que j'utilise encore de temps en temps, quand j'ai besoin d'avoir un post-traitement musclé ou que je ne suis pas tout à fait certain de mon éclairage, par exemple, puisqu'on a énormément de latitude sur le logiciel de montage, encore plus sur DaVinci Resolve que sur Final Cut, il faut être clair. Alors, ce fichier, bien sûr, nécessite tout ce travail d'étalonnage, à la fois en termes de lumière, de couleur, de saturation, de contraste, de définition. Et puis, il y a aussi un certain nombre de restrictions en termes de sensibilité. Toutes les crans de sensibilité ne sont pas accessibles. Le délighting actif, la réduction du briseau, la correction de diffraction, le maquillage et le verre électronique ne sont non plus pas disponibles. Donc, il faut le savoir, c'est vraiment un fichier que l'on doit retravailler par la suite. Alors, j'aurais aimé vous montrer un NRAW 12 bits, le format RAW propriétaire de Nikon. Malheureusement, Final Cut Pro n'accepte pas ce codec. Il n'y a que DaVinci Resolve qui l'accepte. Et encore, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, Nikon était encore en procès il n'y a pas très très longtemps avec Blackmagic. Et puis, pour vous dire, ce format n'est même pas reconnu par le logiciel NX Studio de Nikon. Donc, bon, autant vous dire que c'est un format qui est quand même relativement difficile à travailler. Il faut bien prendre conscience que la majorité des utilisateurs d'appareils photo Nikon sont des photographes. Il y a quelques vidéastes, mais c'est, je dirais, une portion congrue, en tout cas, de ce que j'ai constaté dans l'ensemble de mes collègues photographes et vidéastes. Donc, la vidéo prend de l'ampleur de plus en plus parce que nos clients nous l'obligent et c'est important pour nous de pouvoir proposer ces prestations-là. Mais de là à aller faire des fichiers en RAW avec tous les problèmes d'espace mémoire à gérer, vous imaginez bien que les disques durs qu'il faut startiner ensuite pour stocker toutes ces images et les manipuler avec des ordinateurs puissants, pour le moins. À ce niveau-là, moi, j'ai un Mac Mini M1. Si je prends des fichiers RAW, ça devient compliqué. Alors qu'en 4K, y compris en 120 images et même en ProRes, ça se passe très bien. Voilà, vous l'avez compris, je suis adepte des solutions de facilité. Je n'ai pas envie de me prendre la tête non plus avec des solutions qui sont plus de l'industrie cinématographique que du vidéaste, même du vidéaste professionnel pour du corporate ou du mariage ou des choses que l'on fait habituellement. Donc, je peux vous assurer que quand vous utilisez un H.265 en 120 images par seconde ou un ProRes en 50 images par seconde, vous avez une qualité exceptionnelle avec le Z8. Vous ne serez pas déçu par cet appareil en vidéo. Alors, un mot quand même sur l'AF en vidéo. On passera à la photo après. Écoutez, c'est de mieux en mieux. À chaque mise à jour, on a des progrès. Et ça, je dois avouer que Nikon fait partie des rares qui font vraiment des mises à jour régulièrement importantes qui nous permettent de progresser. On l'a vu avec le Z9. Un Z9, quand il est sorti il y a un peu plus d'un an et un Z9 maintenant, en AF, ça n'a rien à voir. Vous avez vraiment des capacités de suivis qui sont énormes maintenant, qui sont pratiquement du niveau de ce qui se fait de mieux sur le marché. Il y a encore un point sur lequel ils ont vraiment besoin de progresser. C'est lorsqu'on fait du suivi d'oiseau avec un fond chargé. Lorsqu'il y a peu de différence de contraste entre l'oiseau et le fond, là, on a vraiment beaucoup de difficultés. Quel que soit l'objectif, quelle que soit la zone d'AF choisie en photo et en vidéo, ça sera le même problème. Vous aurez toujours des décrochages, vous aurez toujours des pompages. Bref, ça, ça ne marche pas. En tout cas, pas suffisamment à mes yeux. Sur un fond de ciel ou un fond uni plus lointain avec une différence de contraste importante entre l'oiseau et le fond, ça fonctionne la plupart du temps bien. Dans tous les autres cas de figure, c'est magique. C'est formidable. Je reviens presque à l'instant de la Coupe du Monde de VTT au G qui a eu lieu ces derniers jours. J'ai fait des milliers d'images et que ce soit en photo ou en vidéo, je n'ai pratiquement aucun déchet. C'est génial. Ouais, je suis content de pouvoir dire ça. J'ai hâte d'avoir le ZF entre les mains pour voir si effectivement ces algorithmes ont bien été retenus sur ce boîtier-là et si ça fonctionne bien. Je vous en reparle dès que j'ai le boîtier sous la main. Ce n'est pas simple. Comme le 180-600, ne me tapez pas dessus dans les commentaires. Oui, je sais, je vous l'avais promis pour septembre. Eh bien, non, ce ne sera pas en septembre, ce sera plus tard. Ce n'est pas faute de demander. Bon, après tout ça, c'est sûr que je ne risque pas d'avoir des objectifs en prêt chez Nikon. Bon, il y a quand même aussi ces deux campagnes de rappel. L'une concernant la fixation des objectifs sur le Z8 et l'autre les attaches, les œillets qu'il y a de chaque côté du boîtier pour fixer une sangle. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est vraiment nul de sortir un boîtier sans que ça soit totalement finalisé ? Ou alors, c'est très bien de faire des campagnes de rappel et d'être tout à fait clair vis-à-vis de tous les acheteurs de ce boîtier en disant non, non, ne vous inquiétez pas, il y a un petit problème, il y a un souci, mais on le règle. Bon, moi, je ne l'ai pas fait encore sur le mien. Il est concerné par les deux problèmes puisque vous avez une procédure sur le site Nikon qui vous permet de vérifier grâce à votre numéro de série si vous êtes concerné. et je n'ai pas encore envoyé mon Z8 parce que j'en ai besoin, j'en ai besoin tous les jours et donc je n'ai pas encore eu le temps de le renvoyer. Alors, pour l'instant, je n'ai eu aucun problème ni pour fixer les objectifs sur le boîtier. Là, ils se fixent très bien, ils s'emboîtent, il n'y a aucun souci. Et puis, les sangles, je ne les utilise pas. Soit je prends le boîtier à la main, soit j'ai un harnais ou éventuellement une fixation sur le sac à dos par la semelle. Donc, il n'y a pas ce problème d'œillet. Alors, je passe rapidement sur un certain nombre de choses que j'ai déjà développées sur les nombreux films que j'ai faits sur le Z9 comme par exemple le volet pour protéger le capteur. Ça, c'est vraiment très très bien. On n'a vraiment plus beaucoup de problèmes de poussière. L'ergonomie, d'une façon générale, elle est très très aboutie. Nikon a une expérience de dizaines d'années dans ce domaine-là. Je pense que c'est certainement celle que je préfère de toutes les marques. Il y a de nombreux boutons paramétrables. Il y a des boutons physiques pour un certain nombre de fonctions. Les deux boutons que je préfère, moi, c'est le FN1 et le FN2. J'utilise ces deux boutons pour, entre autres, le passage au mode DX et c'est vraiment extrêmement pratique. Et puis, il y a aussi cette fameuse touche I et ça, c'est un truc absolument génial puisque vous avez directement accès à l'ensemble des réglages. C'est différent pour la photo et la vidéo. Vous avez vraiment d'un simple coup d'œil exactement, vous savez comment votre boîtier est paramétré. Vous pouvez modifier les paramètres que vous changez le plus souvent. Ça, c'est top de chez Top. Vous avez également un petit écran LCD sur l'épaule droite qui est très visible, même en plein soleil. Donc là aussi, vous pouvez avoir des rappels sur les fonctions et les paramètres que vous avez présélectionnés. Et au niveau de la visualisation des images produites ou du cadrage, vous avez également, bien sûr, l'écran arrière qui est inclinable. Alors cet écran, au départ, je le trouvais très, très bien parce qu'il est sur cardan, donc très solide, beaucoup plus que sur une rotule. Donc ça respire vraiment la confiance pour un usage professionnel. Mais par contre, il y a des cas où on ne peut pas tout à fait visualiser correctement. Alors quand on met l'appareil en bas et qu'on le regarde du dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, à bout de bras au-dessus de soi, eh bien là, c'est quand même plus compliqué. L'inclinaison n'est pas suffisante pour avoir une très bonne visualisation. grâce à la touche display, vous pouvez là aussi changer toutes les informations qui sont à la fois sur l'écran arrière mais aussi dans le viseur. Viseur d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui est très agréable, qui est doux, qui n'est pas trop contrasté, que l'on peut régler à son oeil exactement comme on le souhaite, avec là aussi des affichages différents selon que l'on veut tous les paramètres de prise de vue ou non. Alors dans les petites choses intéressantes que le Z8 réalise maintenant, il y a un zoom numérique deux fois. Alors il est plutôt bien fait. Il y a plusieurs vitesses de zoom différentes et surtout, il n'y a aucune dégradation de l'image. On a vraiment quelque chose qui est très très bon et qui reste très bon du début à la fin du zoom. Je vous montre deux exemples et c'est vrai qu'en reportage, si on a une focale fixe très lumineuse, là c'était un 51.2, ça permet d'avoir un rapprochement ou un éloignement de la cible qui est assez valorisant au niveau de l'image. Alors autre nouveauté plus spécifique et assez exclusive à mon sens, c'est le réglage du rendu des portraits qui vous permet de régler avec précision à la fois la teinte et la luminosité uniquement sur les visages entendons-nous et puis un effet maquillage qui est bluffant d'efficacité. Je vous montre quelques exemples, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose dont je me sers très très souvent qui évite beaucoup de travail en post-prod. Donc là, rendu, portrait et maquillage tout désactivé. Donc exactement le même réglage mais j'ai adouci légèrement la peau en prenant le mode maquillage au plus petit niveau, niveau 1. On est en mode maquillage 2, donc le deuxième niveau, le niveau intermédiaire. Alors ce mode 3, maquillage, est quand même vigrement intéressant en vidéo puisque le post-traitement est quand même plus lourd lorsqu'on fait de la vidéo plutôt qu'en photo. Là, ça adoucit quand même bien les traits du modèle mais ça reste défini sur l'ensemble des contours. Regardez les cheveux par exemple. Là, on les voit vraiment très bien. Il ne faut pas oublier que là, je suis au 85mm 1.8mm Z. C'est un objectif qui est très très bon, très piqué, peut-être un petit peu trop sharp, un petit peu trop piqué pour du portrait. Et là, cette fonction qui adoucit uniquement sur le visage, je le répète, c'est quand même vraiment un coup de génie pour du portrait en vidéo. Alors, sur cet essai, j'ai choisi de prendre le mode maquillage 3, niveau le plus élevé. J'ai choisi en mode portrait le mode 1 en abaissant la luminosité sur le visage. Je trouve que c'est mieux d'avoir... ça donne un côté un petit peu mat à la peau, ça évite les brillances. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et j'ai augmenté légèrement le magenta de deux crans. Là aussi, ça donne une petite carnation, une petite vie supplémentaire sur la peau et c'est plutôt bienvenu. Il y a un peu les deux faces d'une même pièce avec le Z8 comme avec le Z9, d'ailleurs, parce que c'est strictement la même chose à part cette petite blague de la mise au point automatique. Pourquoi les deux faces d'une même pièce ? Eh bien, parce que, d'abord, c'est un super boîtier qui vous permettra de faire d'innombrables photos, que la gamme d'objectifs Z se complète presque chaque mois, qu'elle devient maintenant assez conséquente. On a vraiment beaucoup, beaucoup de choix et de possibilités. Pas autant que chez certains concurrents qui sont ouverts sur des opticiens tiers, mais il y a vraiment de quoi faire. Il y a même un certain nombre d'optiques qui sont très réussies qu'on ne trouve pas forcément chez les autres. Petit inconvénient, c'est le poids et l'encombrement, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Après tout, on a la qualité et c'est déjà le principal. Alors, pourquoi les deux faces d'une même pièce ? Parce que, d'un côté, je suis très satisfait. L'autofocus, extraordinaire, à part ce petit problème d'oiseau, comme en vidéo, avec les fonds chargés et le manque de contraste entre le sujet et le fond. Mais dans tous les autres cas, ça marche de façon du tonnerre. Honnêtement, ce n'est pas 80%. Vous allez avoir de résultats nets sur une séquence comme je l'ai entendu il y a passé longtemps sur certains tests. Non, non, non. Si vous savez régler parfaitement votre appareil, vous allez être très proche des 100%, au moins plus de 90% ou 95% de photos nets. Ça, je vous assure que si vous parametrez bien votre boîtier, c'est comme ça que ça va se passer. J'attendrai d'une intelligence dite artificielle qu'elle m'aide plus, qu'elle me seconde plus et qu'elle me permette de moins réfléchir et de moins avoir à choisir des zones et que dans fonction tout automatique, ça soit parfait. Ce n'est pas le cas. Il y a certaines fois, il faut savoir choisir la bonne zone d'AF pour avoir le maximum de rapidité. On voit ça un petit peu plus sans détail. Pour y voir plus clair, on va essayer de passer en revue les différents modes de zone AF. Pour cela, on va aller dans le petit bouton I, puisque j'ai paramétré ainsi le bouton I et on va rentrer dans la sélection des modes de zone AF. Le premier mode, c'est le point sélectif. Je passe rapidement sur le zone réduite parce que ça, c'est vraiment sur des objets complètement immobiles, mais même pour le point sélectif, il faut que les sujets soient le plus lent possible et d'ailleurs, la mise au point est un petit peu plus lente. Juste après, on a les trois modes dynamiques S, M et L. Là, ce sont les modes les plus rapides que l'on a à notre disposition. Bien sûr, si on sélectionne le S, par exemple, le plus petit, vous voyez que c'est quand même une zone extrêmement réduite. C'est celle qui s'affiche en vert lorsque j'appuie à mi-course sur le déclencheur. Là, on a quelque chose qui est quand même très rapide, très précis, mais qui est quand même difficile à centrer sur un sujet, surtout s'il est rapide, lointain. Donc, si jamais ce sujet est toujours rapide, mais un petit peu trop lointain et on a du mal à le mettre aux alentours des collimateurs, donc là, on peut choisir le mode M dans le mode dynamique. On a un peu plus de surface qui sont délimitées par les collimateurs. C'est donc un petit peu plus facile de rentrer le sujet dans la boîte. Et puis, également, au lieu du mode M, on va aller sélectionner le mode large, L, toujours dans ces modes dynamiques. Et vous voyez que là, c'est quand même beaucoup plus grand. Alors, c'est le mode que je vous conseille pour les oiseaux parce qu'on a vraiment un des autofocus les plus rapides du Z8 et du Z9 et une surface de collimateur quand même encore à peu près importante. Vous voyez que là, c'est quand même plus simple de mettre une bestiole dans le cadre ou un athlète ou une voiture. Alors, ensuite, on va passer directement sur les zones larges. Alors, les zones larges, il y en a donc deux, la S et la L dans un premier temps. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, voici la zone S. Vous voyez que là, la zone est plus petite. Voilà la zone large L qui est assez rapidement mis au point et ça me permet aussi de déplacer grâce au pad. Vous voyez, on peut complètement déplacer le collimateur un peu comme on veut et ça permet aussi si on a un sujet qui est complètement décentré au niveau de la mise au point, vous voyez, de rester concentré sur cette zone-là. On la remet au milieu. Alors, après, deux nouveaux modes sont apparus avec le Z8. Donc là, ce sont les zones larges C1 et C2. C'est simplement la forme des boîtes qui change. Donc, voilà la zone C1 qui peut être très intéressante si on a, par exemple, des hurdlers. Vous savez, les gens qui font de la course de haie. Donc là, on peut se mettre au point de cette façon-là ou si on a une voiture avec une calangre qui est très marquée et qu'on va absolument la prendre. Il y a plein d'exemples qui peuvent être tout à fait intéressants. Et puis, de la même façon, cette zone C2, alors c'est presque l'inverse puisqu'on a là une box qui est dans la verticale au lieu de l'horizontale. Et là, par exemple, pour bien sûr des athlètes en train de courir, tout ce qui est debout et qui va vite vers vous, eh bien, là, c'est très très pratique. Et bien évidemment, on peut aussi déplacer les box là où on veut si on a des mises au point qui sont décalées. Alors, la zone 3D, c'est où le deep learning, l'intelligence artificielle, eh bien, va jouer le plus. On présélectionne un petit peu avec une reconnaissance de visage et logiquement, c'est quelque chose qui suit plutôt bien sa cible, son sujet. Alors moi, je ne l'utilise pas énormément parce que je me suis aperçu que cette intelligence artificielle, elle avait tendance un peu à choisir des sujets qui n'étaient pas celui que je voulais au départ. Je pense que tout ça va progresser dans les mises à jour à venir et que ça va aller de mieux en mieux. Alors, le mode suivant, c'est le mode automatique avec une sélection par l'intelligence artificielle et qui fonctionne, ma foi, pas si mal. Alors, bien sûr, dans cette zone automatique, vous pouvez choisir les différentes options de détection de sujet, soit le off, soit un petit peu tout. Vous avez à la fois les personnes, les animaux et les déplacements de véhicules, soit que les personnes, soit que les animaux, les voitures et les avions. Alors, moi, j'utilise bien sûr beaucoup cette fonction avec la détection de personnes comme ça, parce que ça me permet d'avoir une détection du visage, même des yeux qui est extrêmement performante, rapide. Les deux modes que j'utilise le plus, c'est donc celui-ci avec détection de personnes, les Wide L, donc ça, c'est certainement celle que j'utilise le plus et que je peux déplacer à loisir. Et puis enfin, pour terminer, on a aussi ces modes dynamiques qui sont extrêmement rapides. Alors, le S étant tellement petit, je l'utilise très très rarement, mais par contre, le M et surtout le L, c'est vraiment des zones rapides, très efficaces, les plus efficaces que l'on peut trouver pour l'instant en vitesse chez Nikon. Donc, au niveau AF, pas de problème, c'est top, ça marche bien. Alors, pourquoi je suis un peu mécontent ? Non, c'est pas tout à fait ça, mais j'aurais espéré encore plus de progrès. Eh bien, c'est dans la montée en ISO. On a une montée en ISO qui se passe en deux temps. Alors, on va essayer ensemble de vérifier un petit peu tout ça et je vais vous expliquer pourquoi cette montée en deux temps, je l'ai constaté. Alors, d'abord, si vous voulez, le maximum de qualité, vous restez sur 32 et 64 ISO. C'est là où on a vraiment la plus belle définition, c'est d'une finesse inouïe, c'est vraiment très très beau. Il n'y a pas de tassement de dynamique, on va regarder ça ensemble. Alors, quelques exemples à 32 ISO, juste pour vous montrer que le tassement dynamique qu'on a quelques fois sur d'autres boîtiers en dessous de la valeur native ISO, elle n'apparaît pas. On a vraiment beaucoup, beaucoup de richesses, de nuances et des écarts dynamiques qui sont très forts. Vous voyez, là, c'est quand même assez notable entre les zones très sombres et les zones très claires et vous voyez que si, par exemple, je veux m'amuser à descendre les hautes lumières ou augmenter les basses lumières, on peut aller vraiment très très loin, on peut travailler son image absolument comme on a envie, il y a des possibilités de post-traitement inouïes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière et c'est peut-être là où on voit un peu de différence avec les séries précédentes des 800, 810, 850, même si sur les chiffres, sur les courbes, je sais que la dynamique est assez comparable, moi je trouve qu'à travailler, en particulier sur les basses lumières, la récupération des basses lumières est encore meilleure sur le Z8 et le Z9. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on monte en sensibilité ? Comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai constaté un certain nombre de choses, donc 32, 64, on va voir sur les aplats, parce que c'est vraiment là, sur les parties sombres et les aplats que l'on va voir un petit peu des différences. Donc là, je suis à 32 ISO, on passe à 64 et honnêtement, il n'y a aucune différence, l'image dans sa globalité et le petit côté sombre, le pied de la statue est tout à fait identique. Sans ISO, alors si vous êtes très attentif, vous allez voir, je vous remets l'image à 64 et à 100, il y a une très très légère différence, on le voit un petit peu sur la granulosité du bois d'ébène et puis aussi sur l'aplat du fond qui met alors à peine un chouïa plus granuleux, bon là, je suis à 200%, donc si on remet l'image dans sa globalité, voilà à 64, voilà à 100, aucune différence, jusqu'à un tirage à 2, vous ne verrez pas de différence, mais plus loin, si vous agrandissez plus ou s'il y a besoin de retravailler l'image, vous aurez quelques petites nuances. À 200 ISO, c'est identique à 100 ISO, on a la même chose également sur le pied de la statue, 100 ISO, 200 ISO, vous voyez, il y a une toute toute petite granulosité qui monte, mais c'est vraiment infime, une fois de plus, on est à 200%, donc là, ce n'est pas visible, et puis, on passe à 400, et là, ça change, ça bascule, il y a vraiment une première bascule nette, vous voyez, à 200%, on a du bruit numérique qui commence à ressortir, alors bien sûr, si je vous mets une image dans sa globalité, ce n'est pas très visible, je vous remets à 200 ISO et à 400 ISO, les plus attentifs d'entre vous verront déjà une première différence, mais si on agrandit fortement, entre le 200 ISO et le 400 ISO, il y a vraiment une différence assez nette, et on va passer à 800, et c'est là où c'est assez amusant, parce que, vous voyez, entre 800 ISO et 400 ISO, et bien, je trouve le 800 ISO moins bruté, 400 ISO, 800 ISO, et oui, le 800 ISO est moins bruté que le 400, ma conclusion par rapport à ce test, et c'est valable dans toutes les photos que j'ai faites, 32,64, le top du top, 100, 200, c'est pratiquement parfait, on évite tout ce qui est au-dessus de 200 jusqu'à 800, et à partir de 800, on a de nouveau une montée progressive, ce qu'on va voir ensemble, donc je vous remets l'image entière, 800 ISO, à 1600 ISO, on a quand même quelque chose qui est très propre, je vous montre par rapport à 800 ISO, il y a une petite progression du bruit tout à fait logique, qui est presque du même niveau que celle de 400, je vous montre aussi l'image dans sa totalité, et vous voyez que c'est encore tout à fait propre, on peut l'attirer sur du A3 ou du A2 sans trop de problèmes, on passe à 3002, et là on a de nouveau une bascule, vous voyez entre le 1600 et le 3002, là c'est vraiment assez net, la différence est assez marquée, et puis si on monte encore un peu dans les ISO, à 6004, il ne faut pas avoir trop d'agrandissement à faire, vous voyez je vous montre l'image entière, bon c'est vrai que sur une image entière comme ça prise séparément, c'est tout à fait acceptable, le 6400 ISO, mais quand on veut pinailler, si on revient dans les détails un petit peu, là vous voyez, sur l'éléphant, sur quelque chose qui devait être parfaitement net, on commence à avoir un petit peu de bruit, et puis à partir de 12008, ce que je vous mets là, ce sont des valeurs, si on est très exigeant avec sa photo, qui sont plus difficiles à corriger, on est sur un 45 millions de pixels, que j'agrandis à 200%, donc c'est quand même assez exigeant, 12008, on passe à 25600, donc là aussi, beaucoup de bruit, manque de définition, enfin le truc classique, même sur les arrière-plans en pénombre, on a quand même une montée de bruit, on a un manque de définition, et enfin, la dernière valeur, même si on peut pousser encore un petit peu au-delà, à 51200, là ça devient un petit peu risible, parce que je n'utiliserai pas un Z8 ou un Z9, avec la qualité qu'on en attend de ces clichés, à des valeurs comme ça, c'est vraiment du sauvetage, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors voilà ce que je voulais vous montrer, et ce qui explique un petit peu ma déception, en fin de compte, parce qu'il y a eu une révolution incroyable avec le Z8 et le Z9 au niveau de la vidéo, c'est vraiment des appareils qui sont magiques, je n'ai jamais eu ça entre les mains, à part, je vous dis, des grosses caméras de Cinoche, là, on peut faire des choses invraisemblables, incroyables, superlatives en vidéo, il y a eu une bascule très très forte avec le Z8 et le Z9 à la fois au niveau de l'autofocus et des prises de vue vidéo, on n'a pas eu cette révolution en photo, en tout cas, au niveau de la montée en ISO, ni même au niveau de la définition, je peux même conclure tout de suite, pour ceux qui ont, par exemple, un D850, en photo, vous n'allez pas du tout révolutionner votre pratique avec un Z8 ou un Z9. Alors bien sûr, avec le Z8 ou le Z9, vous allez avoir accès aux nouvelles focales, à la nouvelle monture et aux optiques Z, mais sincèrement, avec la monture F, vous avez déjà un choix énorme, et si vous ne faites que de la photo, la question peut se poser de savoir s'il ne faut pas conserver son matériel pour l'instant, parce que ce n'est pas encore la révolution que moi, personnellement, j'attendais en photo. La vraie révolution, elle est sur la vidéo et pas sur la photo. Et en parlant de fonctions qui manquent sur ce Nikon Z8, on va maintenant passer sur un peu la conclusion et voir un peu ce que je peux retirer et ce qu'il me manque de ce boîtier. Il me manque la fonction que Apple a mis sur ses derniers iPhones, à savoir le mode nuit. Comment ça fonctionne un mode nuit ? C'est très simple et c'est mon copain Arnaud Friche qui m'a expliqué ça. Vous avez un système qui vient de l'astrophotographie, qui est tout simplement un empilage de photos pris à une vitesse assez importante. donc on va prendre 5, 10, 20 images en quelques centièmes de seconde ou en quelques dixièmes de seconde avec bien sûr une vitesse d'obturation trop rapide pour la lumière ambiante donc la photo va être très sombre. On va les empiler comme on pourrait le faire sur Photoshop et puis ça crée un calque et en fin de compte un interne dans le boîtier et ça permet ainsi d'éclaircir la photo et comme en plus il y a une deuxième fonction qui permet d'aligner les photos on a quelque chose qui est net y compris si on le fait à main levée à condition de ne pas bouger comme un fou. Ça c'est une fonction que j'attends depuis longtemps sur des boîtiers à 4000 ou 6000 euros qui n'existent pas. Continuons ce bilan on ne va pas parler du rolling shutter il n'y en a pas ou très peu ou c'est insignifiant donc voilà on a un capteur empilé qui permet ce genre de prouesse ça c'est aussi formidable et ce qui ne permet pas de faire le ZF ou le Z6 ou le Z7 toujours dans les choses quand même assez intéressantes le 1,32 millième ça c'est pas mal aussi quand vous avez un objectif comme le 50 1,2 que j'adore qui est exceptionnel cet objectif j'y reviendrai sûrement parce qu'on fait des choses incroyables je vous mets quelques exemples aussi là de voies lactées je ne suis pas un spécialiste d'astrophotographie loin de là mais avec ce type d'objectif et un Z8 on arrive à faire des choses moi que je trouve formidables en tout cas des choses que je vois grâce à mon appareil photo que je ne vois pas à l'œil nu je ne vous parle pas de l'ergonomie on ne va pas faire le tour du boîtier d'autres l'ont fait déjà beaucoup on peut ainsi jouer avec son boîtier pour le mettre à sa main complètement moi il y a des petites fonctions que je rajoute sur les touches d'accès paramétrables comme par exemple le crop c'est vrai que je m'en sers beaucoup encore une chose quand vous sélectionnez justement ce mode DX alors bien sûr vous allez multiplier la focale par 1,5 en photo ça c'est classique en vidéo également sauf en 120 images par seconde vous allez multiplier par 2,3 et ça permet là aussi quelques exemples de se rapprocher de vos cibles et de faire des images presque inédites 200-500 qui coûtent d'occasion 500-600-700 euros en état presque neuf donc vous allez avoir un 1150 mm qui ouvre à 5-6 en vidéo je peux vous assurer qu'en animalier ça décoiffe bon voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur ce Nikon Z8 on va balayer tout de suite l'histoire de la surchauffe parce que moi ça ne me pose aucun problème certes certes le Z8 chauffe plus que le Z9 c'est indéniable il y a les moins gros il y a moins de circuits de refroidissement j'imagine ou en tout cas moins de masse qui permet de dissiper la chaleur ça c'est clair par contre j'ai jamais eu d'alerte là je reviens je vous l'ai dit des G avec donc la coupe du monde de VTT j'ai fait je ne sais pas combien 5000 photos 10 000 photos je ne sais plus enfin en comptant les photos les vidéos il faisait très chaud on a eu vraiment des températures proches de 30 degrés j'ai utilisé l'appareil tout au long de la journée j'ai fait des interviews avec des interviews qui ont duré sur des plans séquences de plus de 30 minutes je n'ai jamais eu d'alerte par contre c'est vrai que je ne fais ni de concert ni d'interview qui dure une heure 1h30 ou 2h donc là si vous êtes dans ces 4 figures là il vaut mieux basculer sur le Z9 qui là sera plus adapté dernier mot ensuite sur l'autonomie de la batterie alors certes c'est vrai la batterie elle tient moins que le Z9 assez nettement pour vous donner un ordre d'idée quand je fais un shooting assez conséquent sur un reportage où il y a vraiment beaucoup de choses à prendre généralement je prends entre 4 et 6 batteries par jour ouais ouais ça fait pas mal bon après c'est des batteries qui ne coûtent pas cher beaucoup moins cher que les batteries du Z9 il faut juste penser à avoir tout le temps une batterie dans la poche pour que dès que la batterie clignote en rouge tac on switch et on change voire même il vaut mieux le faire un petit peu avant donc en définitive absolument ravi de ce boîtier avec ses limitations je vous les ai expliquées j'ai essayé d'être le plus honnête possible avec vous il y a des choses que je souhaiterais voir améliorer dans l'avenir peut-être avec des mises à jour à part cette montée en ISO qui peut être un petit peu critique dans certains moments et ce suivi des oiseaux sur fonds chargés le reste que du bonheur c'est génial c'est certainement le boîtier le plus polyvalent qui offre vraiment les fonctions les plus étendues du marché à un prix ça me paraît être le juste prix par rapport à tout ce qui se fait à l'heure actuelle on a maintenant des boîtiers qui commencent à monter vraiment très très haut en prix et vu ce que la prestation que peut offrir le Z8 je pense que le rapport qualité prix on peut en parler à ce niveau là est tout à fait correct et me permet vraiment d'en avoir pour son argent voilà les amis j'espère que je vous aurais apporté deux trois petites pierres à l'édifice et ce retour d'expérience après plusieurs mois maintenant me permet aussi d'avoir le recul nécessaire pour vous expliquer exactement ce que je ressens avec ce boîtier que je manipule pratiquement tous les jours et je souhaite que ça puisse vous aider dans vos décisions d'achat si vous envisagez de vous rendre acquéreur d'un boîtier tel que le Z8 sur ce je vous dis à très vite avec d'autres tests j'espère que le 180-600 va arriver rapidement et puis le ZF aussi c'est deux belles choses à essayer j'espère avoir le temps de vous présenter tout ça très rapidement et sur ce je vous dis à très vite ciao bye ciao